Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons découvrir et explorer ensemble votre violoncelle. Nous allons identifier chaque partie et apprendre à quoi elle serve. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour de nouveaux tutos autour du violoncelle chaque semaine. Commençons par le haut du violoncelle. Nous avons tout d'abord la tête, qui est toujours en forme de volute. Historiquement, tous les violoncelles ont cette forme de tête. La tête contient les quatre chevilles en ébène qui permettent de faire tenir et d'accorder les cordes. Les chevilles sont de forme conique et se coincent dans des trous de part et d'autre de la tête. Il n'y a donc aucune espèce de mécanisme qui les fait tenir et tout est en bois. Ensuite, nous avons le scie. C'est cette petite barre de bois qui ressort à la base de la tête. Il contient quatre petites encoches qui permettent le passage des cordes. Ensuite, nous avons la touche, cette grande partie noire sur laquelle sont tendues les cordes. La touche est presque toujours en ébène car c'est un bois très solide et très dur. Et donc parfait pour recevoir les nombreux impacts des doigts de notre main gauche. Derrière la touche, nous avons le manche. Notre main va se placer autour avec le pouce en dessous et les quatre doigts au-dessus sur la touche. Nous arrivons maintenant à la partie la plus volumineuse de l'instrument, la caisse de résonance. C'est elle qui va amplifier le son qu'on joue sur les cordes. Elle est constituée de trois parties. La table au-dessus, les éclisses sur les côtés et le dos derrière. Alors, outre l'aspect esthétiquement très beau de ces éclisses qui lui donnent une allure de silhouette féminine, c'est aussi pour une raison pratique que nous avons ces deux sortes de renfoncements sur les côtés. C'est tout simplement pour laisser passer l'archet quand il joue sur des cordes graves ou aiguës. En plein milieu de la table, nous avons le chevalet. Cette jolie pièce de bois, la plupart du temps décorée en son centre par un cœur, reçoit toute la pression des cordes qui sont tendues dessus. C'est donc une pression de plusieurs kilos qui s'exerce sur ce léger morceau de bois. Le chevalet n'est jamais collé sur la table, il est simplement posé. Et c'est la pression des cordes qu'il reçoit qui le fait tenir. En fait, si nous détendions toutes les cordes, il tomberait tout simplement. De part et d'autre du chevalet, nous avons deux jolies ouvertures sur les côtés qu'on appelle les ouïes. C'est grâce à ces ouvertures que le son, une fois amplifié par la caisse de résonance, pourra ressortir et être projeté dans l'air. Si vous jetez un œil par les ouïes à l'intérieur de votre caisse de résonance, vous y verrez la pièce la plus importante du violoncelle, l'âme. C'est cette sorte de bâton qui relie la table au dos. Elle permet tout simplement que la table ne s'effondre pas à cause de la pression des cordes. Et c'est de cette pièce cachée dont dépend tout l'équilibre de l'instrument. Passons maintenant aux quatre cordes de votre violoncelle. Alors, elles sont tendues sur presque toute la longueur de l'instrument. Nous avons vu qu'elles étaient maintenues en haut par les chevilles dans la tête du violoncelle. Elles passent ensuite par les petites encoches du sillet, puis au-dessus de la touche, et arrivent sur le chevalet en passant également par de petites encoches. Les cordes, au nombre de quatre, sont La, Ré, Sol et Do. Le cordier maintient donc les cordes par le bas, et permet également de les accorder à l'aide de petites vis. En général, nous utilisons d'ailleurs plutôt les vis que les chevilles pour accorder les cordes de notre violoncelle. Les chevilles seront utilisées si le violoncelle est vraiment très désaccordé, ou s'il faut changer une corde. Et tout en bas, en dessous du violoncelle, nous avons la pique. Et voilà, c'était le petit tour d'horizon de votre violoncelle. J'espère que ça vous a été utile et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous, et à bientôt !